Commencée le 24 avril 1794, elle se trouve sur un ancien temple, l'église de Santa Maria. Cette première église est d'origine incertaine, bien que la tour actuelle, vestige de la précédente et qui jouxtait l'église d'origine qui n'est pas incorporée comme elle l'est aujourd'hui, nous montre un style mozarape typique du XIIe siècle. L'église est l'œuvre de Don Juan de Villanueva, le plus grand représentant, avec Ventura Rodriguez, de l'architecture néoclassique en Espagne, et l'auteur, entre autres, du musée du Prado à Madrid ou de la Casita del Principe à El Escorial. Juan de Villanueva était un architecte prolifique, à qui le bâtiment de l'Académie d'Histoire et l'oratoire du Caballero de Gracia sont également dus, tous deux à Madrid, ville à laquelle il a contribué à donner la nouvelle apparence d'une ville moderne et monumentale que le le roi Carlos III pour sa capitale. Dans les limites des murs extérieurs qu'il doit entretenir, Villanueva conçoit l'intérieur avec trois nefs en cinq sections. La première section, au pied, la fait coïncider avec la tour existante dans la nef de l'Épitre, plaçant le cœur au sommet, et le baptistère dans celui de l'Évangile. La nef principale comprend trois sections avec des piliers lisses et des arcs semi-circulaires, dans un tissu continu et propre, rompu uniquement par la corniche supérieure à partir de laquelle commence une voûte en berceau avec des lunettes et des creux, avec des arcs abaissés simulés. Un arc de triomphe le sépare du transept, construit avec une coupole circulaire sur pendentif, des chapelles latérales en tête des nefs, couvertes de voûtes en berceau et éclairées de fenêtres à arcades abaissées, et la chapelle principale, en demi-cercle, avec une demi-orange. L'ensemble est très académique et avec des murs lisses sans décoration. À l'extérieur, il doit également s'adapter aux bâtiments existants, en limitant ses performances à l'avant et au transept. Il construit une simple façade en briques dans le plus pur style néoclassique et très caractéristique de l'architecte, dans laquelle vous pouvez voir des éléments qui rappellent celui conçu des années auparavant pour l'oratoire du caballero de Gracia. Il encadre le portail entre deux pilastres surmontés par un fronton triangulaire dans lequel ils apparaissent prolongés et dans lequel une fenêtre avec un arc abaissé est placée pour éclairer le cœur. Au-dessus de la porte, il y a une carte simple, éventuellement conçue pour un bas-relief, qui rappelle celle de cette façade. Dans le transept, les chapelles se terminent par des frontons triangulaires qui, en élevant la raide des toits jusqu'à la corniche du corps du dôme, apparaissent avec une forte pente, ce qui donne une emphase très néoclassique à l'ensemble.